Soit de quelqu'un, soit de quelque chose, même au plus haut niveau si on l'atteint. Tandis que dans ma classe, je suis maîtresse absolue. Quand les élèves le permettent... Oui, mais ça c'est mon affaire. Ils t'écoutent ? Bravo ! Et s'ils ne m'écoutent pas, je n'ai à m'en prendre qu'à moi. Là n'est pas seulement la question. Ils t'écoutent, je veux bien le croire, mais comment ? Je peux parler en connaissance de cause. Je prépare une maîtrise de philosophie. Mais ma philosophie, je la garde pour moi. Je n'ai aucune envie de la faire partager avec les gens qui s'en foutent éperdument. Que ce soit la mienne, celle de Platon ou de Spinoza. Mais là tu te trompes. C'est ce que je croyais au début, mais c'est faux. Et pourtant mes élèves n'appartiennent pas à la classe intellectuelle. J'enseigne dans une banlieue dite ouvrière. Je prétends que la philo les intéresse et parfois même les passionne. Tous ? Un nombre amplement suffisant. Plus j'en suis sûre qu'en lettres ou en histoire. Ça paraît curieux, mais... Pour eux c'est une question d'amour propre. Une mauvaise note en philo a toujours quelque chose d'infamant. Non. Si, c'est comme si leur être pensant tout entier était atteint. On aime à se vanter d'être nul en maths, mais pas en philo. Chacun pense que sa propre philosophie est meilleure que celle des autres. Mais dans ce cas, ils ne sont pas vexés, c'est le prof qui a tort. Il suffit de leur montrer que votre philosophie ou la philosophie qu'on enseigne est capable de compléter et d'élargir la leur, pas de s'y substituer. C'est un travail difficile et passionnant. Mais pour ça, il ne faudrait pas, comme on pourrait le croire, les amuser avec les petites babioles à la mode, les lieux communs des journaux, la psychanalyse, les sciences sociales, enfin tous ces trucs-là. Non, moi j'aborde, disons, la vraie philo de Front. Et comme ils ne connaissent pas, ça les est intrigueux. La vraie philo, tu veux dire la métaphysique ? Pas exactement. Parce que là encore, sur, entre des e-mails, les grandes questions, Dieu, l'univers, la liberté, ils ont leurs réponses, naïves, les réponses tout de même. Non, je dirais plutôt la philosophie transcendantale. Transcendantale ? Oui, Kant. Tu leur fais lire Kant. Non, je ne fais pas forcément référence aux auteurs, du moins au début. J'essaye de susciter une réflexion portant sur la pensée en tant que telle, le pur acte de pensée. Enfin, j'emploie le mot transcendantale au sens large. Qui comprend aussi le sens y servient. Oui, bien sûr. Et d'après toi ? Quoi ? Transcendantale, ça veut dire quoi ? Ben, ce qu'elle dit, une philo qui se place au plus haut sommet, qui dépasse tous les points de vue et les transcende. Ce n'est pas du tout ça. Tu confonds transcendantale et transcendant comme 99% des gens. Dans ce cas, ça n'a rien de déshonorant. Ça ne m'a pas empêché d'avoir 16 au bac, je sais. Je ne les ai pas eues, je n'ai eu que 12. Mais ne sois pas vexée. Je voulais simplement montrer à Jeanne que ce n'est pas tout à fait ça qu'on apprend en classe de philo, généralement. Je ne suis pas vexée, je vais chercher ça. Pardonnez-moi d'avoir employé ce jargon. J'aurais aussi bien pu le dire autrement. Peu importe le mot. Vous dites que vos élèves vous suivent sur ce terrain-là. Non seulement ils me suivent, mais ils me précèdent. Papa, tu peux te aider ? Tu te précèdes ? Oui. Par exemple, l'autre jour, je m'étais engagée avec quand même 5 ou 6 élèves dans un petit dialogue maïotique, genre t-tête, tu vois. La science était de la sensation, voit-on par les yeux ou avec les yeux, enfin. Eh bien, alors que moi, je ne voulais pas m'avancer trop loin, nous nous sommes trouvés tout naturellement en train de nous poser la question de la possibilité des jugements synthétiques a priori, comme au début de la raison pure. Vous disiez que vos élèves... s'intéressent à la possibilité des jugements synthétiques a priori ? Oui, enfin... Ah ! Tu sais ce que c'est, toi, un jugement synthétique a priori ? Si je déçus, je l'ai oublié. Et toi ? Oui, un jugement synthétique a priori est un jugement qui, tout en étant a priori, n'est pas analytique. Pour être plus précise, excusez le jargon. C'est un jugement dans lequel le prédicat n'est pas contenu dans le sujet. Par exemple ? Ben, prenons l'exemple de Kant. Tous les corps sont étendus. C'est un jugement analytique. Mais tous les corps sont pesants. C'est un jugement synthétique, mais a posteriori. Parce que la notion de pesanteur n'est pas contenue dans le sujet, mais apportée par l'expérience. Et synthétique a priori ? Ben... Tous les corps sont... Donc, Kant, c'est quoi ? Chez Kant, l'exemple, c'est tout ce qui arrive à une cause. Mais on peut prendre aussi les jugements mathématiques. Par exemple, quand je dis la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, ça n'est pas tiré du concept de droite et ça n'est pas non plus dans l'expérience. Oui, parce que l'espace est une forme a priori de la sensibilité. Bravo ! En fait, tu n'as rien oublié. Tu as tout de même appris ça ? Non, je te dis. On en a peut-être parlé, mais je n'étais pas là où je n'écoutais pas. Tu ne m'as pas empêché d'avoir sa job-là. Ça fait ça.